Bonjour à tous ! Si vous voulez savoir comment je crée des tableaux et approfondir une méthode que j'ai déjà longuement expliquée bien sûr dans d'autres vidéos, mais je voudrais remettre une couche car il me semble que la créativité c'est l'élément principal, la lumière du tableau, le centre même de la pratique artistique. Or, elle est rarement enseignée parce qu'elle est liée à des aspects un peu bizarres de l'esprit que j'ai eu la chance de pouvoir travailler et je veux vous en faire part. Ma foi, si vous suivez la vidéo, jusqu'à la fin. Je ne vais pas être trop long dans cette présentation car je voudrais faire une démonstration, bien entendu. Mais en fait, la pratique de la peinture réclame une mise en place d'idées, de tout un processus, de tout un équilibre qui n'est pas possible, à mon avis, de faire directement sur la peinture ou dans certains types de peinture, peut-être, je ne l'élimine pas tout, mais en fait, c'est la capacité à visualiser une certaine image qui correspond à une vie intérieure, ça peut être une philosophie, ça peut être une forme d'esthétique, etc. Peu importe les raisons pour lesquelles vous peignez, mais en fait, la préparation de ce tableau est absolument nécessaire, à mon avis, pour gagner un temps fou et pour clarifier et simplifier. Pourquoi ? Parce que quand vous avez fait des petites études comme je vais vous montrer sur un carnet de croquis, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'attaquer une peinture, vous pouvez laisser du temps avant d'attaquer le tableau. C'est-à-dire que, même si vous avez prévu de faire une huile par un mouvement pastel et que vous avez un dessin qui vous intéresse, si vous l'avez dans votre carnet de croquis, il va continuer à travailler dans votre esprit. Et puis, quand vous faites une série avec 5, 6, 10 sujets potentiels, il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres qui ne sont pas moyens et d'autres qui ne sont vraiment pas terribles. Mais peu importe. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos comme ça, mais c'est très important parce qu'une mauvaise idée associée à une autre mauvaise idée peut donner une excellente idée. Donc, dans ce sens-là, tout ce qui peut être dans un carnet de croquis comme ça par dizaines de petits dessins qui, des fois, sont nuls, eh bien, c'est un réservoir créatif fantastique absolument, à mon avis, je dirais incontournable. Donc, je vais vous montrer ça avec simplement un carnet de croquis et un crayon de papier. Voilà. Et c'est ça le mystère. Ça ne coûte pas un centime. C'est juste un contexte avec un minimum de matière. Allons-y. La première idée, j'ai eu un mot qui m'est venu à l'esprit. Pyramide. En fait, dites-vous bien une chose, c'est que les mots ne viennent pas n'importe comment. Par exemple, ce mot pyramide, ça vient de cette histoire amusante avec le maître Gims qui a dit que la cathédrale de Gizet était une des premières centrales électriques. Donc voilà, c'est amusant. Donc, j'ai juste ces mots. Je pense à pyramide. Alors, donc, je fais une pyramide, mais je ne vais pas m'amuser à prendre une pyramide comme elle est en réalité. Et en fait, j'ai eu une petite idée amusante. Je me suis dit, enfin, pour moi, je me dis, tiens, ce serait marrant de faire une forêt pyramide. Je dis, comme ça, mais je ne voudrais pas seulement faire une forêt pyramide. Je vais faire des arbres, etc. Voilà, comme ça, tac, tac, tac. Mais je voudrais aussi que ce soit lié à une impression de cosmos. N'est-ce pas ? Alors là, pendant dedans, je pourrais faire apparaître des planètes. Voilà, des étoiles. Ou la lune, pourquoi pas. À l'intérieur, des arbres. En fait, une espèce de fusion. Voilà, c'est l'idée que la pyramide symbolise un petit peu une sorte de triangulation entre esprit, corps, âme. C'est un peu l'idée, je crois, aussi. Et puis, voilà, donc, après, je peux faire une incarnation avec beaucoup de rochers. Voilà, donc, vous voyez, c'est des petites improvisations. Et je vais résumer un petit peu ça après. D'accord ? Alors, voilà, par exemple, voilà le premier jet. C'est pyramide. J'ai envie de faire un sujet très basique comme ça. Et puis, je vais le déployer. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, comment je le déploie ? Eh bien, vous avez vu, j'ai parlé de planètes. Planètes, OK ? Arbres. Ah, c'est... Je ne me refais pas. C'est moi, c'est moi. Mais vous, vous auriez peut-être d'autres symboles que les arbres. Moi, c'est les arbres. C'est très proche de ma... C'est au cœur de ma démarche. Là, je fais des rochers, au premier plan, comme ça. Donc, je voudrais quelque chose d'assez dense, voire même... Voilà, donc, les rochers... Ah, ben oui, tiens ! Des rochers avec de l'eau qui coule, comme ça, donc, symbolisant la nature. Voilà, et qui sera... Voilà, comme ça. Et puis là, même assez... Bon, je vais voir un petit peu. Après, je vais vous donner quelques idées pour avancer. Voilà. Donc, je fais des rochers, des pierres, tac, des arbres. Et puis là, les pierres deviennent cubiques, un petit peu. Donc, je vais en faire deux, trois cubiques. Un certain nombre de cubiques, pas trop. Comme ça, puis le reste, c'est de la végétation. C'est une espèce de gigantesque rocaille avec l'intégration de planètes. Alors, attention, c'est juste une réflexion. Ça peut être complètement raté. N'oubliez pas, raté dans la joie, ça n'a aucune importance. Voilà. Alors, voilà, l'idée. Voilà l'idée. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle vaut ? Euh... Bon... Ça peut être intéressant. Vous voyez, il ne faut pas se dire « Ouais, super, j'y vais ! Je fonce, je fonce ! » Non, non, on ne sait pas encore. Il y a des fois un bon démarrage, mais je me dirais « Qu'est-ce qui irait bien ? » Alors, en fait, ce qui me plairait bien, c'est une impression, ici, de doré. Je ne sais pas pourquoi, c'est une association d'idées. Je viens d'avoir le nom doré et rouge. Voilà. J'aurais bien une notion de triangle presque doré et rouge. Et ici, doré. En fait, en fait, c'est l'idée... Je n'ai pas de symbole en cours quand je dis ça, mais c'est vrai que naturellement, ça colle bien parce que le doré, c'est bien, c'est comme dans les peintures au Moyen-Âge, on utilisait le doré pour les fonds, pour les auréoles, etc. Donc, ce serait une impression de doré. Il y a des peintures dorées. Alors, voilà. Peinture... Peinture dorée. Maintenant, doré rouge, ici, donc, pour l'intérieur. Et puis, ici, foncé. Donc, les valeurs seraient foncées. Voilà. Tac. Et puis, c'est comme si ça sortait... Alors, est-ce que je fais rouge ici aussi ? Ah, ce serait peut-être pas mal. Rouge. Rouge doré, toujours pareil. Assez foncé. Un peu plus foncé. Là, un peu plus clair. Là, plutôt, là, on va aller vers, par exemple, le doré. Et là, un peu de rouge au milieu. Un rouge, mais un peu... Un rouge rose, quoi. Peut-être. Pourquoi pas ? Plus doré, bien sûr. Un peu. Un mélange. C'est-à-dire qu'il y aurait trois niveaux. Doré. Rouge doré. Assez plus léger. Puis, la même chose, mais plus foncé. Voilà. Par exemple, c'est... C'est ce que je vois. C'est... Le simple fait d'avoir émis cette idée, d'avoir ramené des symboles un petit peu comme ça. Voilà un petit peu l'idée. Bon. Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Ben, on attend. Voilà. Je la regarderai peut-être dans une semaine. Et puis, je me dirai... Ah ouais, ça peut être bien. Puis, alors, la Lune, je ne vais pas la mettre là. Là, je vais rajouter des arbres ou pas. Là, je vais ceci. Là, je vais remettre une planète ou pas, etc. Mais, il ne faut pas aller trop loin. Voilà. C'est suffisant pour mettre en place l'idée. Rappelez-vous, pour l'instant, c'est l'idée. Et n'allez pas trop vite de l'idée à la réalisation du tableau, sauf si ça paraît évident et ça s'écoule sans aucune restriction. Mais c'est assez rare, en fait. Et c'est d'ailleurs très sympa de naviguer entre une idée comme ça, en disant, voilà, est-ce qu'elle vaut le coup ? Est-ce qu'elle est intéressante ? Après, on se posera la question qu'est-ce que je ferais comme effet de matière, etc. Mais, pour l'instant, est-ce que cette idée, on la valide ou pas ? Bon, voilà. Première étape, premier sujet. Alors, qu'est-ce que... Je ne sais pas, par exemple, j'ai une petite idée. J'aimerais bien faire un tableau. Voilà, par exemple. J'ai une petite idée. Alors, souvent, les idées, il ne faut pas forcément chercher toujours les idées nouvelles. Parfois, on peut utiliser une idée ancienne qui sera réactualisée, quelque part, avec une variation, par un élément, plusieurs ingrédients. Par exemple, moi, j'aimerais bien... Ici, j'ai envie de faire des forêts. J'aime bien les forêts. En fait, moi, je suis un amoureux des zones. Vous savez, quand il y a des rivières assez larges, basses, de 10, 20, 30 centimètres, mais qui s'étendent sur 10 mètres de large, avec des rochers, et qu'il y a une ambiance comme ça. Et puis, il y a tout un mystère, une profondeur. Voilà, c'est la base. Donc, en fait, j'ai envie de faire un sujet à ma manière. C'est vrai, mes arbres, etc. Je vais retransformer tout ça. Mais j'ai une idée, mais en partant de gris. Alors, par exemple, je vais travailler avec des arbres. Je voulais déjà d'abord un bosquet ici, un autre ici qui est plus ou moins volant, qui n'est pas, voilà, comme ça. Et là, je verrais bien des rochers. Toujours pareil, bien sûr, j'aime bien. Il ne faut pas avoir peur de réutiliser des concepts qui vous touchent. Il ne faut pas chercher à changer à chaque fois non plus. C'est intéressant, c'est d'expérimenter. Vous savez que 26 lettres, on en fait des bouquins différents. C'est un peu pareil. Avec quelques concepts, par exemple, comme la forêt, on peut imaginer des trucs. Tiens, j'aurais bien... Voilà, tac, comme ça. Un terre plein, comme ça, des rochers. Voilà. Et puis toujours mon petit personnage. Tiens, je verrais bien un personnage, ici, par exemple. Hop, comme ça. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de créer, donc, des arbres. Alors, là, je les verrais bien foncés. Mais avec des couleurs, des foncés, mais pas gris-gris. Des couleurs très rabattues, avec une pointe de rouge, une pointe de vert. J'aime bien ces gens-trucs. Et avec, au fond, des couleurs, donc, qui seront en même temps pâles et rabattues. Rabattues, hein, ce sont les couleurs, oui, des bruns, des gris-bruns très foncés, des gris, des verres de vessie gris très foncés. C'est ça, les couleurs rabattues. Donc, elles vont être nuancées, très fines, et au service d'un contraste cléropsture très fort, qui va donner de la lumière. Et puis toujours un petit personnage, là, qui est très important pour moi. C'est le témoin de... Voilà, donc, l'idée. Après, est-ce que le rocher va aller plus à gauche, à droite ? Est-ce que ça sera plus penché, plus vertical ? Est-ce que ça ira dans ce sens-là ? Est-ce que... Etc. Il y aura des variantes, sans doute, mais voilà, simplement l'idée. Je la trouve... Alors, celle-là, elle me plaît bien. Mais par contre, est-ce que le sens vertical s'irait ? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'en faire un... de donner de l'espace autour ? Alors ça, c'est un vieux truc. Voilà. Faire un carré, il n'y a pas moins de 50-50, par exemple. Est-ce que ce serait mieux en 50-50 ? C'est-à-dire que ça ferait respirer cette partie-là. Ah, c'est pas mal, l'idée du 50-50. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écrivez-le en commentaire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a la solution. On le démarre comme ça. On pourrait même l'imaginer en largeur, mais bon... C'est pas mal. Et donc, l'idée, c'est que l'eau doit être très fraîche, très lumineuse. C'est une idée méditative, positive, joyeuse, et en même temps, profonde, douce. Voilà. C'est... Voilà l'idée. Ça suffit. C'est encore une idée. Là et là. D'accord ? Il ne faut pas en faire plus pour l'instant. Parce que quand je la regarderai la prochaine fois, il y aura un travail qui se sera fait dans une des petites cases de mon cerveau où ce dessin-là est planqué et il est en train de travailler, déjà. Il est en train de travailler, même... Il va influencer mes doigts de pied, mes coudes, tout... Il y a une espèce d'imprégnation totale, un peu, comme... Quand on apporte une idée dans sa conscience, cette idée va... va complètement investir la totalité de ce que l'on peut penser. Un peu, si notre pensée, notre conscience est comme une gigantesque toile d'araignée, eh bien, c'est comme un petit fil qui va être coupé, par exemple. Ça va donc modifier la totalité de la toile d'araignée, même de manière infime. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme sujet ? Donc... De ça, j'ai envie de faire une chose comme ça. Alors, c'est presque la même variante. J'aimerais bien. Je vais essayer. Je ne suis pas sûr de le faire. Voilà. Donc, faire une forêt, comme d'habitude. Vous voyez, je reprends l'idée. Souvent, l'originalité, c'est des fois de reprendre des choses qu'on a déjà faites, mais en modifiant complètement un ingrédient, j'ai déjà dit. Par exemple, là, je fais des arbres. Voilà. Comme ça. Hop, hop, hop. Comme ça. Voilà. Et puis ici, donc, c'est toujours l'idée de mon fameux... Voilà. Alors, un fond. Alors, je trouve que ça peut être sympa de faire un fond très foncé, carrément noir. Il y a deux options. L'idée, c'est du noir et blanc. Alors là, c'est franchement noir et blanc. C'est-à-dire comme ça. Sauf un élément. Je verrai bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée en même temps que j'étais en train de commencer là. Un personnage. Alors, toujours pareil, je ne sais pas comment il sera. Là, il faut le travailler après. Là, ça fait partie des choses que je travaillerai éventuellement si je le fais. Et juste, un personnage est petit, par exemple, orange. Ou un orange un peu particulier, assez lumineux. C'est-à-dire qu'il y aurait un point de couleur sur un monde gris. Sur un monde, donc, gris, noir et blanc et gris. D'accord ? Ça, c'est une petite idée, qui découle de ça. Alors, est-ce qu'elle est bonne ? Je ne sais pas. Je ne trouve pas inintéressante. Mais, ça demande évidemment beaucoup d'approfondissement. Est-ce que ce sujet, je vais enlever cette partie-là pour le remonter un peu. Est-ce que, par exemple, j'augmente, je fais un carré, moi aussi, pareil. Et là, dans ce cas-là, je fais apparaître une espèce d'abstraction, je ne sais pas, vous voyez, qui nous ramène aux arbres gris. Tout ça en gris, évidemment. Et toutes les nuances de gris avec juste ces petites pointes de couleurs. Alors, dans ce cas-là, c'est là où ça vaudrait peut-être le coup de le mettre au nombre d'or. Vous savez, c'est un rapport parmi 6 à 1. Ici, il doit y avoir 1,618. Donc, ça veut dire, là, je vais réduire. Je vais faire juste un test pour m'amuser. Alors, si ça, j'ai 1. Donc, je vais prendre la moitié un peu plus. Alors, tac, la moitié un peu plus. Alors, j'arrive là et je rajoute le 1. Voilà. Donc, ça irait jusqu'à là quand même. D'accord. Voilà. Donc, si je faisais ce personnage-là au nombre d'or, ici, et je pourrais même faire le nombre d'or entre là et le haut. c'est-à-dire que c'est un croisement entre... Donc, c'est très intéressant. Je pense que ça... Alors là, même si je ne suis pas un grand fan du nombre d'or parce qu'il y en a qui en abusent, etc., je vais mettre nombre d'or. Pourquoi je mets ça ? Parce que c'est mon bon plaisir. Voilà. C'est juste pour m'amuser. Voilà un petit peu le principe. Alors, j'aime bien ça. Et puis, je vais voir un dernier sujet que je trouve un peu intéressant. Alors voilà, je viens d'avoir une idée pendant qu'il y a eu une coupure. Eh bien, je me suis dit tiens, ce serait sympa l'idée de l'élévation, c'est-à-dire un personnage qui va monter au-dessus d'une colline un petit peu. L'idée d'une... Moi, j'aime bien les trucs un peu hollywoodiens. Pas hollywoodiens, mais il y a une quête de verticalité, de transcendance. Eh bien, je pense que j'ai envie de faire un endroit qui va être un objectif et un endroit qui va être un départ. Alors, voilà, donc en gros, je fais... Je commence simplement comme ça. Et donc, l'idée, c'est que je voudrais qu'un cheminement m'amène de là jusque là. Alors, je pense que ce sera, par exemple, j'aimerais bien des forêts, mais très spéciales, complètement remodelées. Et bien sûr, l'idée de la perspective, que je travaille assez précisément sur un plan technique, je l'utiliserai un peu moins là, même si elle serait présente, mais une sorte de perspective symbolique. Alors là, je verrais bien, voilà, donc des arbres, mais avec de la neige, couvert de neige, je ne sais pas pourquoi. Voilà, souvent, ne vous prenez pas la tête, vous avez une idée, c'est la bonne, point, soyez spontané, ne réfléchissez pas trop, parce que vous allez vous castrer et vous empêcher d'être créatif. Alors, amusez-vous, c'est raté, ce n'est pas grave, vous en refaites un autre. Ça prend cinq minutes, vous avez vu. Donc là, j'en fais un autre, un petit... Alors, je voudrais que ce soit l'impression que c'est haut. Alors, les arbres doivent être petits, ici. Et puis là, ils seront un peu plus grands. Je vais même en faire un qui serait, oui, c'est de la neige, un peu austère, comme ça, avec des personnages, voilà, des rochers, bien entendu. Et voilà, comme ça. C'est... L'idée, surtout, ne cherchez pas à faire un beau dessin à ce moment-là. C'est juste une idée. Je vous le répète, ne vous prenez pas la... C'est juste l'idée et dans un tout premier temps. Alors, voilà, comme ça. Et ici, je verrais bien une belle barque. Une barque, alors là, je vais la faire comme je l'ai faisais dans le temps. Quand j'ai... Il y a très très longtemps, je faisais des barques un peu spéciales. Et j'aime bien aussi garder un lien avec des choses que je faisais dans le passé. Vous voyez, par exemple, je fais une barque comme ça, un peu, comme si le personnage était descendu, mais je ne suis même pas sûr de le faire, le personnage. C'est plutôt une histoire entre l'arrivée, le départ et l'arrivée qui m'intéresse. et ça va suggérer la présence de... Alors, on a des rochers aussi, là, un petit peu comme ça. Voilà. Tac. Bon, voilà l'idée. Et quelque chose qui est pris un peu dans l'espace. Alors, je ne sais pas, après, il y aura des réglages, bien entendu. Mais, l'idée me plaît bien. Alors ici, c'est foncé, foncé, très foncé. Valeur 8, quoi, par exemple. Je verrais bien un truc comme ça. Mais ça, bon, je mets déjà des détails parce que ça me vient. Alors ici, je verrais bien une barque un petit peu bleue et rouge, quelque chose comme ça, mais une belle, une couleur profonde. Et ce serait presque un des seuls éléments de couleur. Et on retrouverait cette couleur-là, là-haut. Voilà. Et le reste serait très gris. Là, ce serait très clair parce qu'il serait de la neige, des arbres foncés, comme dans la neige. Les troncs paraissent toujours très foncés. Un fond assez foncé, plutôt, peut-être pas 8, ça fait foncé. Je vais voir. Voilà. Bon, après, il y a des trucs, il y a des doutes. Vous mettez un point d'interrogation quand vous avez des questionnements. Voilà. Et là, éventuellement, je vais juste avancer un peu la carte postale. C'est seulement là que quand l'idée est en place, vous dites, tiens, alors maintenant, je fais la carte postale. Là, c'est juste l'idée. Ce n'est même pas une carte postale, c'est un croquis préparatoire. Maintenant, vous vous dites, alors sur quoi ? Je la verrais bien, je ne sais pas moi, Pastel. Allez. Pastel, le format, assez grand quand même. Allez, 50-70. Ah, c'est des feuilles Pastel Mat. Allez, Pastel Mat. OK. Moi, j'aime bien mettre les Pastel Mat. Ensuite, qu'est-ce que je préfère ? Donc, les couleurs, on l'a vu, couleurs discrètes, couleurs profondes. Sauf sur la barque. Voilà. Et sur l'arrivée au-dessus. Voilà. OK. Maintenant, la matière. J'aimerais bien quelque chose d'assez enlevé au début. Par exemple, des traces, des touches, des choses qui vont être un petit peu comme des accidents sur lesquels il sera tout à fait possible de s'amuser, en fait, de jongler. Je vais commencer par me faire des traits, des trucs, voilà, comme ça, qui vont être souvent recouverts et certains vont apparaître en filigrane en dessous et ça peut même servir des fois à rajouter là une branche ou des trucs comme ça. Voilà. C'est l'idée pour la matière. Alors, matière un peu accidentelle, accidentée, on va dire, pas accidentelle. Voilà, volontairement. Travaille avec des... Une matière aussi avec des traits un peu fils de ferreux, comme je l'ai dit, vous voyez, j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu, voilà, comme ça, qu'il soit un petit peu souple pour la mise en couleur. Et puis, certains éléments, ici et là, très détaillés. Voilà. Deux petites parties, deux parties, très détaillées. Voilà. Et... Et... Et puis... Voilà, oui, la neige. Et puis, c'est tout parce que je veux garder 40, 50%, allez, je dis 50%, pour l'improvisation. N'oubliez pas, même quand on calcule ça, ça ne peut représenter que 50%. Mais au moins, ça vous fait gagner 80% de temps. Parce que quand vous faites ça sur le tableau en improvisant, il y a souvent des problèmes. dans ce type de teint de peinture, je veux bien dire, c'est-à-dire que ce n'est pas facile de remodeler un sujet qui a déjà été commencé alors que quand on a déjà cerné 50%, 60% du sujet, ce que vous voulez, eh bien, ça va aller tout seul. Voilà, un petit peu. Bon, et puis, je commencerai sur un pastelmat foncé. Voilà, le gris, vous savez, le gris valeur 5 que j'utilise souvent, un peu chaud. Voilà, et c'est tout. Alors vous voyez, je vous ai survolé, j'ai survolé rapidement et ce sujet-là. Je vous montre ce que j'ai fait avant. Voilà. Donc, j'en ai fait que 4 pour cette partie-là. J'en ferai de temps en temps et pas seulement des sujets avec des forêts. Ça va, je vais varier. Mais ce processus, c'est, de tout ce que j'enseigne, on pourrait dire, c'est à mon avis ce qui est le plus important. Parce que sinon, à un moment donné, vous allez atteindre un niveau technique suffisant. Et pourquoi faire si vous n'avez pas d'idées ? Or, les idées se travaillent non pas de manière intellectuelle et par l'analyse, mais par une espèce de lâcher prise, une espèce de jeu. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Alors, je vous invite à faire ça. Je ne dis pas que je vous invite, je vous ordonne de faire ça. Je rigole. Et puis, amusez-vous un petit peu. Et si c'est raté, vous verrez qu'au début, c'est comme les crêpes. La première crêpe est toujours ratée et ça va finir par venir. Je dis ça à chaque fois, mais je le répète parce que c'est vrai. Amusez-vous et laissez venir les idées. Dites-vous bien que votre esprit, enfin, l'esprit, on ne nous a jamais appris à l'utiliser à l'école. On nous a mis une chape de plomb de raison. Or, il y a une intelligence naturelle fluide et spontanée qui vient de, justement, une espèce de lâcher-prise, un désir de jouer et puis une certaine stratégie d'organisation pour, justement, se séparer des contraintes de la matière et de rendre plus accessibles les grandes difficultés qu'offrent, justement, les règles techniques, etc. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo sur la créativité. Encore une, j'ai envie de dire, parce que j'en ferai assez régulièrement, peut-être une par mois, un truc comme ça. Voilà. Et puis, là, pour les formations, je dis un petit mot, c'est que je vais faire aussi une formation sur trois de deux heures sera consacrée à l'exécution complète d'un sujet, par exemple, tel que celui-ci, que celui-là. Je vais peut-être faire celui-là. Il me plaît bien, celui-là. Voilà. Alors, je vais montrer, la carte postale bien avancée, etc. Voilà. Et puis après, donc, il y a toujours l'approfondissement dans les formations techniques et d'exécution du tableau. Je montrerai comment je vais préciser ça à la carte postale, mais dans le détail. Ensuite, je vais faire les mises en place, la montée du sujet. Éventuellement, des petites vidéos annexes pour des éléments complexes qui doivent être traités à part. On les sort, un peu comme si on travaille sur un... C'est quand on sort un problème sur Internet et qu'on va le régler à côté. Voilà. Et puis, toutes les différentes étapes, le matériel, toujours pareil. Il y a le choix du matériel, la carte postale, les deux étapes d'exécution. Il y en a en général deux. Et puis, la finition de la finition. Voilà. Et puis, une conclusion, une introduction. Voilà, voilà ce que ce sera. Mais je ferai ça régulièrement, peut-être une fois, peut-être, allez, six ou sept fois par an, parce que c'est par l'exemple, non pas pour que vous fassiez exactement ce que je fais moi, mais surtout pour que vous compreniez le processus que je mets en place qui me semble... J'ai appris ça avec des maîtres intéressants, qui n'étaient pas forcés, qui étaient dans différentes traditions, pas chinoises, orientales, souvent. et donc, c'est un peu ça que je voudrais insuffler dans notre manière de peindre et qui est trop avec la tête. Voilà, voilà. Et donc, comme ça, ce sera ma caractéristique parce que, je dirais, c'est un élément que l'on ne voit nulle part. Voilà. Amusez-vous bien. N'oubliez pas de lever le pouce bleu, de commenter, de vous abonner, surtout. Surtout, si vous n'êtes pas abonné. Voilà. À bientôt. Amusez-vous bien. Surtout.